Monsieur Tison n'étant pas là, je propose de rapporter ses exposés, ses délibérations. La première, c'est une délibération classique, c'est la subvention aux associations dans le cadre de Sports Vacances, et ça pour les dernières vacances de printemps. Vous avez une individualisation de 1 661,20 euros à différentes associations qui sont impliquées dans le dispositif. Deux petits éléments de bilan par rapport à Sports Vacances. 42 activités ont été proposées, donc 42 séances sur 20 demi-journées, et qui ont concerné en tout et pour tous 163 enfants qui viennent des différents quartiers de la ville de Cherbourg-Octeville. Qui votent contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante, donc c'est l'avenant numéro 1, la convention d'objectifs avec l'école de voile, qui lie l'école de voile et la ville. Vous savez que l'école de voile, donc c'est une association, et dont les statuts, donc bien évidemment, ont été déposés en sous-préfecture. Elle bénéficie d'un agrément, elle est affiliée donc à la Fédération française de voile, et elle a pour objectif le développement des activités sportives nautiques, tant au niveau de la découverte que de la compétition. Par convention, donc, la ville met à disposition des fonctionnaires territoriaux afin d'en assurer le fonctionnement, et notamment permettre à nos scolaires de pouvoir s'initier à la voile. A ce titre, donc, pour pallier l'absence d'un des éducateurs de la ville, nous sommes engagés auprès de l'association à lui rembourser les frais qui sont inhérents à cette charge salariale, et qui représentent 19 000,44 euros. Donc, cette délibération, donc, elle a pour but de signer l'avenant à la convention. Monsieur le Jamtel. Deux remarques sur cette délibération. Bon, la première, c'est que, par rapport à l'avenir de l'école de voile, il y a un certain nombre d'incertitudes, notamment sur la commune nouvelle, et si cette école de voile sera rattachée ou pas à cette commune nouvelle. Il y a entre... Non, mais c'est une question, hein, c'est pas une affirmation. Et il y a un processus de rapprochement entre l'école de voile municipale de Cherbourg et le club de Tour-la-Ville. Bon, il y a un certain nombre de choses. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que le responsable de la base, M. Messand, part en retraite dans 5 mois. Donc, de fait, il y a à travailler sur un projet sur le futur de cette école de voile, et notamment la personne qui prendrait en charge la partie responsabilité de la base. Donc, est-ce que la collectivité a déjà réfléchi à ce sujet pour un calendrier de recherche active, travaillant en lien avec l'association de l'école de voile, pour voir quelle sera la méthode ? Donc ça, c'est la première remarque. On l'avait déjà fait il y a quelques mois lors d'un précédent conseil municipal. La seconde remarque, c'est une forme d'incompréhension de notre groupe. Il y a eu un départ en retraite à l'école de voile en décembre 2013. Donc, c'était un personnel qui était fonctionnaire, enfin, qui, comment dire, il était sur un support de la fonction publique territoriale, il est parti en retraite. Dans cette école de voile, il y a une autre personne qui, depuis 9 ans, est à l'école de voile et travaillait sur le support de l'association, c'est-à-dire il était salarié de l'association. Cette personne-là, à la suite du départ en retraite de décembre 2013, a présenté le concours d'éducateur territorial et il l'a eu en mai 2014, c'est-à-dire il y a 13 mois maintenant. Cette personne-là a sollicité à plusieurs reprises Mme Dubosc, au niveau des fonctionnaires de la ville, M. Tison et M. Vivier, pour savoir si ce concours de la fonction publique territoriale pouvait lui permettre d'être recruté par l'école de voile et donc, de fait, il serait passé d'un statut de salarié de l'association à celui de fonctionnaire de la collectivité. Cette personne qui donc a, on peut dire qu'elle a été formée par l'école de voile, par le collectif de l'école de voile, a deux enfants, a une épouse qui travaille à l'hôpital Pasteur comme diététicienne. Face à l'absence de réponse, il y a eu un choix de famille. Le choix de départ était de s'installer dans la CUC, puisque c'est une famille qui vit à Tolva, et face à l'absence de réponse répétée, eh bien, cette personne-là a fait d'autres démarches professionnelles et va partir pour travailler à Vitré. Je trouve dommage, et notre groupe trouve dommage, que nous voulons tous combattre la perte démographique et là, on avait un cas quand même très concret, très précis, et la logique qui a fait qu'on n'a pas donné une réponse à cette personne-là m'échappe. Alors, elle est mise à disposition pour le moment, c'est une mise à disposition qu'elle a demandé, mais franchement, je crois que là, on est passé à côté de quelque chose parce qu'il y avait un projet de vie, il y avait un projet professionnel, il y avait eu l'effort de fait de passer le concours, il y avait eu un départ en retraite. Je trouve que c'est vraiment regrettable. Vous mentionnez un cas individuel, moi, je n'ai pas de réponse, on en a discuté entre nous, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, je crois que c'était hier, donc c'est un cas particulier que vous évoquez. Ce que je peux vous dire, bon, je ne veux pas... On est en séance publique, donc c'est toujours difficile de parler de cas particuliers. Ce que l'on souhaite, puisque ça permettra de répondre en même temps à la première question, c'est que l'école de voile maintenant a une gouvernance qui nous paraît stable, et ça c'est important, qu'ils soient en capacité, et M. Lacour m'a envoyé un mail, pas plus tard qu'aujourd'hui d'ailleurs, m'indiquant justement le fait que le directeur de la base partait en retraite, ce que l'on savait, et qu'il souhaitait qu'on puisse justement se concerter. Nous, ce qu'on souhaite, on est dans une gestion qui est à la fois associative, dans laquelle on a du personnel municipal, d'où la nécessité d'avoir une convention d'objectif. Donc, à partir du moment où maintenant la gouvernance de l'association est stabilisée, nous, ce qu'on souhaite, tout simplement, c'est qu'on définisse une stratégie commune, avec l'association, dans le respect de son identité associative, et nous, en fonction de nos objectifs et de nos souhaits, qui, bien évidemment, consistent à initier le maximum de nos scolaires à la pratique de la voile. Si on peut l'élargir, dans le cadre de la Commune Nouvelle, à l'ensemble de l'agglomération, on ne pourra que s'en féliciter, et je vois, moi aussi, les contacts qui sont pris, non seulement avec Tourlaville, mais aussi avec Kerkeville, pour organiser un peu la pratique de la voile, mieux l'organiser dans le contexte sécurisé de la grande rade. Ça, c'est important. Je crois qu'on a un atout fantastique, c'est qu'on a une grande rade sécurisée qui permet l'initiation, notamment pour les plus petits, sans danger au sport nautique, mais aussi avec une accessibilité en H24. Donc ça, c'est un très grand atout. Ce que nous souhaitons, nous, c'est qu'on prenne appui sur cette, c'est à la fois sur la base nautique, sur la base, mais aussi sur la structure école de voile, pour pouvoir développer, pour pouvoir développer, faire rayonner, à la fois sur l'aspect initiation, mais aussi, bien évidemment, sur l'aspect voile sportif. D'autres villes l'ont fait. On en parle, on a parté avec Michel Louiset, on cite le cas du Havre. Je crois qu'il ne faut pas se cacher. Ce qui est fait au Havre est une piste à suivre, un bon exemple. Donc il faut que nous aussi, on soit en capacité de pouvoir utiliser notre potentiel pour pouvoir le développer. Et je peux vous dire que dans le domaine, on a des atouts qui sont largement supérieurs. Alors sur le cas particulier, on en rediscutera. On a peut-être, nous, je vous le dis franchement, peut-être à balayer devant notre porte, mais, je dis, la responsabilité, elle doit aussi être partagée. Parce que j'ai cru comprendre à un moment donné, je vous le dis publiquement, qu'il y avait un petit flottement. Qu'il y a eu un petit flottement. Voilà. Donc pour en revenir au corps de la délibération, qui est contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité. Et je vous en remercie. La délibération suivante, donc, concerne, donc, l'avenant, la convention d'objectifs entre la ville et la SAM. Donc la SAM, donc l'association sportive de l'arsenal marine, donc une association, donc qui est une association omnisport, qui est affiliée, bien évidemment, à la Fédération des clubs sportifs et artistiques des armées. Elle a été créée en 1950. Elle a 14 sections, plus de 1000 adhérents, et donc elle a pour objectif d'organiser des activités culturelles et sportives. C'est une association un petit peu atypique, parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est qu'elle concerne, au départ, un secteur particulier, donc c'était les ressortissants arsenal marine. Elle s'est ouverte, bien évidemment, depuis les années 70, comme je le disais, à l'ensemble des publics. Elle est, je peux dire, ça aussi, ça fait partie des questions qu'on aura à évoquer. C'est une association d'agglomération. Tout à l'heure, on parlait d'une autre association en filigrame, qui est l'ADEVA, sur laquelle la ville de Cherbourg-Octeville s'implique et à juste titre, parce que c'est une noble cause, mais c'est aussi une association d'agglomération. La SAM a une autre particularité, c'est que, par rapport à d'autres associations, c'est elle-même qui supporte l'ensemble des charges de gestion et d'entretien des équipements qui lui sont confiés, ce qui lui génère des coûts supplémentaires. Et à un moment donné, donc même s'il y a, je ne sais plus combien, de bénévoles qui s'impliquent dans l'association et très, très peu de personnels salariés, eh bien, elle a des difficultés. et à ce titre, donc, nous lui accordons pour l'année 2015, donc une subvention, nous proposons de lui accorder pour l'année 2015 une subvention exceptionnelle de 20 000 euros, ce qui ne réglera pas tous les problèmes, mais sur lequel il faudra qu'on soit vigilant pour pouvoir les accompagner, pour voir, justement, par rapport à la problématique immobilière, comment mieux répartir ses activités, si, par malheur, un certain nombre d'équipements qui ont été mis à disposition ne pouvaient plus être mises aux normes. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. La délibération suivante, donc, concerne la rénovation du gymnase Jean Tesson, donc, c'est l'adoption du programme et la demande de subventions les plus larges. Donc, le gymnase Tesson a été construit dans les années 60, il a été mis en service en 63. c'est un gymnase qui est désormais maintenant vétuste et qui nécessite bien évidemment des travaux de réhabilitation importants. Donc, il est constitué de plusieurs éléments, à la fois d'un gymnase 40 par 20, d'une salle d'arts martiaux, de vestiaires et de locaux matériels. Il est situé donc dans le centre d'Octeville et il est à l'heure actuelle très utilisé, il faut le reconnaître, par les scolaires et les associations sportives, d'où la nécessité pendant la période de travaux et je crois qu'il y a les réunions de concertation qui sont prévues de trouver des solutions transitoires qui permettront bien évidemment la pérennisation de ces activités. Le programme de travaux il est classique, le désaméantage, le renforcement de la charpente, de la maçonnerie, etc. Donc, l'objectif du calendrier opérationnel, c'est bien de terminer ces travaux à peu près dans un an avec un budget qui est un budget contraint mais de 840 000 euros TTC. donc l'objectif de cette délibération elle est bien d'adopter le programme et puis bien évidemment on est dans une période où on va négocier avec des partenaires à la fois les contrats de territoire notamment et bien c'est de demander, d'autoriser, à solliciter les subventions les plus larges qui votent contre qui s'abstient des libérations adoptées à l'unanimité. Je vous en remercie. à l'unanimité. à l'unanimité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada